J'ai juste regardé tout le film avec le sourire. Je me suis rendue compte après que j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. J'étais bien, je pense que c'est un film qui va faire du bien. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée. Les résultats ne sont pas bons. Bernadette, c'est un peu une figure de mon enfance, parce que non seulement je suis née dans les années 80, mais en plus mon père est journaliste politique, il a beaucoup écrit sur Chirac. Je pense que Bernadette, j'en ai pas mal entendu parler. Après, j'en avais un peu l'image pas très positive, d'une femme un peu aigrie, un peu agariâtre, un peu pas très sympa. Les pièces jaunes, tout ça un peu ridicule, notamment alimentée par les guignols qui n'ont pas été très tendres avec elle. Je savais que c'était un personnage, je savais aussi que c'était une punchlineuse, qu'il y avait des choses à dire sur elle. Mais en fait, je l'ai vraiment découvert dans un documentaire qui s'appelle Bernadette, mémoire d'une femme libre, réalisé par Anne Barère, où là, elle a 80 ans, elle se lâche, elle dit tout ce qu'elle pense. Non seulement elle est hyper marrante, mais en plus, je me rends compte qu'il y a une vraie histoire à raconter, en fait, justement, cette histoire d'une revanche de quelqu'un qui avait été humilié et tout à coup qui a décidé de se mettre dans la lumière. Donc c'est un peu là la jeunesse du projet. Depuis le départ, je pense que c'est ça qui a séduit Catherine, c'est qu'en fait, je lui ai dit, moi, je veux pas des gens qui imitent, je veux des gens qui incarnent. Donc en fait, le but, c'est de trouver ce personnage qui sera entre Catherine Dundove et Bernadette Chirac, auquel on va s'attacher, auquel on va avoir de l'empathie, on ne la grimpe pas pour qu'elle lui ressemble, et en fait, on va juste être avec elle du début à la fin. C'est le pari du film, en oubliant Edeneuve et Bernadette. Dès les premières lectures, en fait, et Catherine, et Denis, tout de suite, les personnages, ils étaient là. Enfin, c'était vraiment super intéressant et super riche. C'était un terrain parfait pour en faire une comédie burlesque. Et moi, on m'a dit, c'est un film où Catherine Deneuve jouait Bernadette Chirac. Ah, ah bon, ah oui, ah tiens. C'est vrai que oui. Je n'avais pas pensé à ça. Et on m'a dit, toutes tes scènes pratiquement seraient avec Catherine. Alors là, déjà, ça, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'étais très, très favorable. Et puis, le scénario m'a diverti. C'est un personnage de comédie parce qu'elle est hyper marrante. C'est une grande punchlineuse et on a envie de rire avec elle. Pour l'instant, on a pratiquement ri que d'elle. Et là, on a envie de rire avec elle. J'avais envie aussi d'une comédie politique, d'une fab politique qu'on ne fait pas énormément en France, en fait. Et c'est assez dommage. Donc, j'avais vraiment envie de ce style-là. Trouver le bon ton, en fait, c'est ce qui a été, je pense, le plus compliqué dès l'écriture. C'est dire jusqu'où on poussait les curseurs de la comédie. On parle de personnes qui existent ou qui ont existé. Où est-ce qu'on va ? Dans le cynisme ou pas ? Dans la satire ou pas ? Encore une fois, le but, c'était de rire avec Bernalette et pas de rire d'elle. Clémence, ma co-scénariste et moi, on a un humour assez tendre, qui peut être mordant, mais qui n'est pas cynique. On n'avait pas du tout envie de trop être dans le Tati Daniel, etc. On avait vraiment envie d'un film assez tendre, finalement. Le choix des comédiens, quand on ne connaît pas ce que pense faire le réalisateur, c'est que des indices sur le ton qu'il a envie de donner à son film. Et c'est vrai qu'avant même d'accepter le film, étaient des indices extrêmement engageants, positifs. Catherine Deneuve rentre dans le processus très tôt et très tard, finalement. Catherine a dit, mais quelle est drôle d'idée ! Et en fait, elle a lu le scénario, elle a beaucoup aimé. C'était une super rencontre. Déjà, la première rencontre avec elle, vraiment, c'est hyper bien passé. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a accepté de faire le film. Moi, ce qui était génial pour moi, c'est que c'est quand même mon premier long de fiction. Et que Catherine Deneuve, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans les films qu'elle fait. Elle regarde les rushs tous les jours et qui dit ce qu'elle en pense. Pas pour se voir elle non plus, mais pour voir l'ensemble. Il y a une confiance qui est née, au petit à petit. Je trouve que c'est une Bernadette formidable. Elle a un grand charisme, mais on sent aussi qu'elle aime bien rester dans un rapport simple avec les autres. Et puis, il y a aussi chez elle une femme timide et dont la timidité est absolument charmante. J'étais impressionnée au départ de voir jouer sa fille. Je suis assez fascinée. J'adore jouer les rapports familiaux. Et il faut savoir vraiment placer le curseur relationnellement là où il faut pour qu'il n'y ait pas de doute. Il fallait apporter cette tendresse aussi sous-jacente qui était importante. Parfaite. Ce qui est génial, c'est que vous dites qu'il leur ressemble, mais si vous mettez les photos des comédiens, en fait, il ne leur ressemble pas. Moi, ce que j'adore, c'est quand on dit mais qu'est-ce que Laurent Stoker ressemble à Sarkozy. Mais pas du tout. C'est juste qu'il le fait tellement bien. C'est pareil avec Michel. Michel, c'était marrant parce qu'il m'a dit... Voilà, moi, c'était une grande discussion qu'on a eue. C'était qu'est-ce qu'il allait piquer vraiment à Sarkozy. Justement pour ne pas qu'on tombe dans l'imitation et qu'en même temps, il lui ressemble. Je lui ai dit, voilà, pour moi, Sarkozy, dans mon film, c'est l'image d'un grand homme qui tombe au fur et à mesure. Donc, il a beaucoup travaillé sur la posture, la façon de se tenir, etc. Donc ça, c'était hyper intéressant. Pareil avec Sarah. Je voulais quelqu'un qui a l'air très enfantin, très doux et en même temps qui dégage une certaine force. Et on a travaillé là-dessus aussi. Ce qui est beau dans le burlet, c'est qu'il faut vraiment une telle observation de la réalité pour justement agrandir juste ce qu'il faut, aménuiser d'autres choses pour que les gens puissent s'y retrouver, mais en même temps que ce soit une invention aussi. Moi, je ne connais rien de ce Bernard Niquet. Je n'en connais pas beaucoup plus aujourd'hui parce qu'il y a très, très peu de choses. Mais finalement, ça, je trouvais ça assez inspirant. Puis il faut dire que le bonhomme a été assez habile, en fait. C'est de scène en scène comme ça que ce personnage finit par me toucher puis avoir plaisir à le faire exister. Nous avons laissé une liberté entière. Je ne viens pas d'école, de la féministe, etc. Je n'avais pas fait de court-métrage de fiction à proprement parler. Et pour la direction d'acteur, on a beaucoup répété avant le tournage. Donc finalement, sur le tournage, il y avait assez peu de prises parce qu'ils se connaissaient déjà tous. Donc ça, c'était assez chouette. La première fois que mes comédiens ont vu le film, Catherine Deneuve, Sarah Giraudot, François-Vincentelli, l'ont vu, c'était à la Projo-Équipe. C'était un peu de pression. Mais ce qui était chouette, c'est qu'en fait, ça s'est super bien passé. Ils étaient tous hyper contents. Catherine était ravie. Sarah aussi. Je pense que ce n'était pas pour me flatter ou quoi. Je pense que vraiment, ça se voit quand les gens sont contents. Je trouve que c'est une pression. Ce qui était chouette, c'est de le faire avec toute l'équipe. Parce que oui, il y a la pression pour toute l'équipe finalement. Mais moi, j'ai eu de la chance que ça se soit bien passé. J'ai juste regardé tout le film avec le sourire. Je me suis rendue compte après que j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. J'étais bien. Je pense que c'est un film qui va faire du bien. À partir de maintenant, ça va filer droit à l'Elysée. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?